bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous apprendre à customiser un t-shirt je suis trop contente du résultat et hyper pressée de vous montrer comment procéder pour cela j'ai utilisé du papier sulfurisé et des sacs de congélation alors vraiment on en a tous à la maison avec un vieux t-shirt qui traîne c'est parti facile à faire pas cher j'en ai d'ailleurs fait un aussi de t-shirt pour mon aîné de 8 ans qui a qui est complètement tombé sous le charme ce tuto devrait vous plaire sortez aussi votre fer à repasser vous allez en avoir besoin préparez un bout de carton carré ou rectangulaire et sur sa face sur une de ces phases vous allez appliquer du papier sulfurisé vous allez appliquer du scotch sur l'autre face du carton pour pouvoir stabiliser le papier voici l'image que je vais coller sur mon t-shirt il s'agit de mon prénom que j'ai trouvé sur google je suis hyper contente et je vais utiliser un sac plastique de un sachet de congélation un sac plastique de congélation on en a tous dans notre cuisine je vais donc intégrer mon mon prénom donc mon dessin à l'intérieur alors c'est vrai qu'idéalement il faudrait un sac de congélation sans complètement transparent donc moi j'avais un petit peu de blanc dessus mais vu qu'il sera derrière mon dessin ce sera pas visible et c'est pas gênant voilà donc ce que je fais à présent c'est que je rentre mon dessin à l'intérieur de mon sac de congélation et je vais étirer mon plastique de sorte qu'il n'y ait aucun pli pour un résultat plus joli je dépose mon sac de congélation sur mon carton et je recouvre le tout de papier sulfurisé à nouveau et je vais repasser le tout alors n'appliquez surtout pas ne mettez pas d'eau dans votre fer à repasser un pas de repassage à la vapeur et chaleur intense normalement au bout de deux trois minutes de repassage le sac de congélation sera collé à votre dessin retirez délicatement le papier sulfurisé du sac de congélation à l'aide d'une paire de ciseaux je vais découper les contours de mon prénom et je vais vous remercier un peu plus de repassage à l'aide d'une paire de ciseaux Je sors le t-shirt blanc basique que je vais customiser. Et je vais rentrer à l'intérieur mon carton recouvert de papier sulfurisé. Mon carton aura un rôle de planche à repasser, donc placez-le exactement à l'endroit où vous souhaitez coller votre dessin. Positionnez votre image sur votre t-shirt à l'endroit où vous souhaitez le coller, puis appliquez dessus le papier sulfurisé que vous allez repasser. Ici aussi, il faut compter environ 2-3 minutes de repassage en insistant bien sur les bords pour que votre dessin adhère bien à votre t-shirt, pour éviter qu'il se décolle. N'hésitez pas à soulever légèrement le papier sulfurisé pour voir si votre dessin est bien collé sur votre t-shirt. En l'occurrence, là c'est le cas, donc je retire le papier sulfurisé délicatement et je m'aperçois que mon dessin est bien collé. Mission accomplie pour ce premier t-shirt. À présent, on va customiser un t-shirt pour ma fille. Voici le dessin que ma fille a choisi sur son t-shirt. On adore. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un avec ce dessin, moi aussi plus tard. Et nous allons suivre exactement les mêmes étapes que celles suivies en début de vidéo. Alors juste pour info, sachez que j'avais essayé de coller mon dessin à l'aide de films transparents. Il y a pas mal de tutos aussi sur YouTube où ils utilisent du film transparent. Mais pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Je pense que le film était peut-être un petit peu trop fin. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer de toute façon. Mais en ce qui me concerne, le sac de congélation, ça a été le résultat le plus optimal. Ce que j'adore avec cette technique, c'est qu'avec du matériel qu'on a tous à la maison, on est capable de redonner vie à un vêtement ou bien qu'on n'aime plus, ou bien un vêtement qui est taché. Moi, j'ai des vêtements, notamment de mes filles, avec des taches qui ne partent plus. C'est d'ailleurs le cas pour le t-shirt de ma fille. Et du coup, je vais coller ce dessin sur cette tâche. Voilà, ni vu, ni connu. Deuxième vie. Et aussi, une question qui m'a été posée. Bon, ça reste artisanal, on s'entend. Du coup, vos t-shirts pour les laver, ce sera du lavage à la main. Donc, vous ne pourrez pas les laver à la machine à laver. Autrement, votre dessin va se désintégrer. Donc, vous lavez à la main et vous évitez, bien entendu, de frotter la partie où il y a le dessin. Donc, si vous voulez nettoyer, enlever une tâche, concentrez-vous sur la tâche en espérant que la tâche ne soit pas sur le dessin. Imaginez-vous les cadeaux que vous pouvez réaliser avec cette technique. Pour la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-pères et des grands-mères, les anniversaires, la Saint-Valentin, à la fin de l'année, un cadeau à une maîtresse. Vous pouvez finalement personnaliser tout ce que vous voulez. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un sweat. Voilà, y coller le prénom de quelqu'un. Vous ne serez plus jamais à court d'idées pour un cadeau. Et c'est ce qui est génial. À moindre prix en plus. Mission accomplie pour ce deuxième t-shirt. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce tuto ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette technique vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et sachez que je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501